Musique Je me suis engagé en tant qu'administrateur au Crédit Agricole de Viarzon pour la simple et bonne raison qu'à titre professionnel pour me lancer, ils ont été l'une des banques à me suivre. Et également je trouve très important de pouvoir aider d'autres professionnels, à les aider à se développer, à les aider à se lancer, à s'installer en centre-ville pour lui permettre de vivre, de se redynamiser. Je me suis engagée auprès de la caisse locale parce que le milieu associatif fait partie de ma vie. Le côté engagement me permet de m'épanouir. Le fait d'aider d'autres personnes me donne satisfaction. Et le fait de pouvoir faire bouger les choses, de mon point de vue, est très satisfaisant. C'est presque un devoir parce que je suis engagé dans plusieurs autres associations. C'est de participer un petit peu à la vie autre que son métier de base. Pour moi, ça valait de soi de représenter le Crédit Agricole. Musique Ce qui me paraît important avec notre caisse locale, c'est de pouvoir aider à la réalisation de manifestations, à donner une impulsion à aider des fêtes de village, des manifestations qui créent du lien, qui sont, je dirais, enracinés dans la tradition de notre secteur. Et ça, pour moi, c'est important. Une dernière, j'ai pu aider, finalement, à l'installation d'un jeune, donc sur le secteur agricole, puisque c'est là où moi j'interviens, sur une installation en ovain avec de la vente directe, donc de viande, de mouton. C'est pas grand-chose, c'est un petit projet, mais plein de petits projets comme ça. Au niveau économique, il y a des retombées. Le client va en parler à un tel qui va encore en reparler. Donc, c'est bien d'avoir comme ça des projets qui essaient de dynamiser un petit peu nos territoires. Donc, c'est par rapport à la période qu'on vit actuellement. Par le biais de l'agence, on a offert du matériel type ordinateur et rétroprojecteur pour la maison de retraite de Sancerre, Suri-en-Veau et Bouleroi, pour permettre aux animateurs de communiquer avec les personnes extérieures, entre autres les parents ou les enfants. Au départ, la banque m'a aidée au moment du lancement et de la reprise d'entreprise. Et c'est vrai que du coup, si je peux, moi, à mon niveau, apporter quelque chose à quelqu'un sur ce sujet-là, pour moi, c'est ça, une banque coopérative. C'est aussi transmettre ce qu'on nous a transmis à un moment donné. Ce slogan, il m'évoque la mutualisation, il m'évoque des décisions qui sont collectives, qui sont collaboratives, sur le territoire, évidemment, à Vierzon notamment. C'est prendre conscience de comment fonctionne notre banque, avoir notre mot à dire sur son fonctionnement et sur la manière dont elle est dirigée. Pour moi, c'est juste hyper important de savoir que je peux être à la base avec d'autres partenaires de toutes ces décisions. Ce slogan me permet de rebondir sur la remontée de mes problématiques et celles de mes réseaux et de mener à bien des actions pour le développement du territoire. Mon coup de cœur du moment, et depuis un moment d'ailleurs, c'est le point passerelle. C'est ce que propose le Crédit Agricole et c'est la seule banque qui le propose, je crois. C'est en fait des personnes qui ont à un moment rencontré des difficultés, qui sont dans des moins bons moments de vie, qui n'ont pas de recours du coup. Et la banque, le Crédit Agricole, permet de débloquer des fonds pour des micro-crédits, par exemple, qui permettent un achat de véhicules et qui permettra à cette personne-là de continuer à aller travailler. C'est des actions que je trouve vraiment extraordinaires aujourd'hui. Tout au long de cette année, et notamment pendant le premier confinement, c'est le retour à une consommation plus réfléchie, où les gens ont pris le temps de se renseigner sur ce qu'ils allaient consommer, sur la provenance, sur la manière dont c'était fait, que ce soit la viande ou même des légumes. Ça a fait un focus énorme sur nos professions, finalement. Je dirais tout ce que dans l'association Mène Tout Salon de Fêtes, on a fait pour conserver le lien. On a été privés de la plupart des fêtes traditionnelles qu'on organise habituellement, Marché Noël, Foire au Moulon, etc. Et malgré cela, on a réussi à garder le lien avec nos adhérents, à continuer à faire des fêtes, à proposer des choses, à faire en sorte que les gens ne se sentent pas trop isolés, le moins possible.